Peut-être un album qui est un des premiers que j'ai écouté de Led Zeppelin, qui s'appelle House of the Holy, qui doit être le cinquième album, le sixième peut-être de Led Zeppelin. Je me souviens que c'est un pote qui me l'avait traité, ce disque en vinyle, et que je l'avais copié sur une cassette. Je me rappelle l'avoir écouté en entier et être bluffé parce qu'il y avait du suspense, qu'est-ce qu'il va être la chanson d'après, il se passait un truc différent à chaque fois, il y avait des morceaux très, très hard. Il y avait des balades. Après, il y avait un truc très funk. Effectivement, House of the Holy m'a marqué. Peut-être aussi London Calling, des Clash, dans ce genre-là. L'album blanc des Beatles, évidemment. Exile on Main Street, des Stones. Ce sont tous des disques qui nous réservent une surprise à chaque chanson et où on n'a pas l'impression que c'est la redite de à peu près 10 ou 15 fois la même recette. Donc oui, ces albums-là m'ont vraiment marqué, moi, quand j'étais môme. C'est parti !